Bonjour, donc ce cours c'est un cours vraiment avancé, on va ouvrir le capot de Faro et on va aller voir comment les classes et toutes les relations d'instance entre classes sont gérées, donc c'est vraiment pour les curieux on va dire. Donc ce qu'il faut bien voir c'est que vous n'en avez absolument pas besoin pour programmer en Faro, la preuve c'est que vous avez déjà programmé plein de petits programmes et d'applications en Faro sans savoir comment ça marchait. Maintenant moi je me dis qu'intellectuellement je serais insatisfait si le cours ne me montrait pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc par exemple moi je veux savoir où est-ce que New est défini, je veux savoir mais c'est quoi la classe de MetaClass et je veux comprendre tout ce bazar. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce cours, donc si vous ne le comprenez pas en première instance, vous le mettez de côté, ça ne vous empêchera pas de faire du Faro. Par contre si vous avez vraiment envie de savoir, vous l'écoutez une deuxième fois ou une troisième fois si nécessaire. Alors maintenant il y a une clé qui est fondamentale et qui est vraiment sympa, c'est ce transparent là. Avec ce transparent normalement vous devez comprendre. L'idée de base c'est toujours la même chose, de toute façon on ne fait que répéter ça dans ce MOOC. C'est quand j'envoie un message à un objet, qu'est-ce que je fais ? Vous devez le savoir depuis le temps. Je suis le lien d'instantiation, je cherche dans la classe de l'objet et si je ne le trouve pas je remonte sur l'héritage. Donc toujours ces deux points, premièrement je vais sur la classe, deuxièmement je regarde dans l'héritage. On va faire ça systématiquement, systématiquement et systématiquement encore dans ce cours. Donc les métaclasses pour les expliquer, on les explique en sept points et on va les dérouler un par un. Vous allez voir, c'est relativement, finalement c'est relativement simple. Le premier point, chaque objet est instance d'une classe. Ouh, ça c'est dur. Donc là j'ai l'objet orderOrdCollection est instance de la classe orderOrdCollection. Ouais, jusque là ça va. Donc le deuxième point, chaque classe va hériter finalement de la classe objet. Alors là, ce qu'on voit, c'est que orderOrdCollection hérite de SequenceableCollection, qui hérite de collection, qui hérite de object. Pour info, eventually, pour les petits français, ça ne veut pas dire éventuellement, ça veut dire de manière sûre. C'est un faux ami. Donc, voilà, on a toujours notre graphe d'héritage qui va de toute façon venir pointer sur object. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que la responsabilité de la classe object ? La classe object, ça représente le comportement commun entre tous les objets du système. Donc, la gestion des erreurs, quand on met un breakpoint, les annoncements. Et c'est la racine de l'arbre d'héritage. Vous pouvez aller voir ce qu'il y a dans l'objet. C'est ça, sa responsabilité première, c'est le comportement minimal. Donc, on revient à nos sept points. Chaque classe est instance d'une métaclasse. C'est ce qu'on avait vu dans un cours précédemment. On a dit, une classe X, c'est l'unique instance de la métaclasse qui s'appelle X-class. Et bien, c'est ce qu'on voit. Hors de road collection, la classe hors de road collection est instance de la classe hors de road collection class. La classe séquenceable collection est instance de la classe séquenceable collection class. Object, la classe object est instance de la classe object class. De toute façon, toutes les classes du système sont instances d'une autre métaclasse qui a le même nom qu'elle avec suivi de classe. Donc, les métaclasses, en fait, sont créées automatiquement par le système quand vous créez une classe. Elles sont déjà créées. Puis, on envoie le message new à la métaclasse qui crée la classe. Donc, la question, la hiérarchie de métaclasse est parallèle à la hiérarchie de classe. Ben oui, ça veut dire que tout à l'heure, on avait spécifié que hors de road collection est l'instance de hors de road collection class, que séquenceable collection est instance de séquenceable class. Maintenant, on devait spécifier quelle est la relation entre les deux. Comme j'ai une relation d'héritage ici, j'aurai une relation d'héritage ici. Toujours. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a cette hiérarchie, ces deux hiérarchies qui sont parallèles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on utilise cette hiérarchie ? Ben, quand j'envoie le message new, typiquement à hors de road collection, je vais chercher où, à, dans la classe. Je vais sur la classe, dans hors de road collection class, et je cherche est-ce que tu as redéfini new ? Oui, non. Est-ce que tu as redéfini non ? Oui, non. Est-ce que tu as redéfini non ? Oui, non. Etc, etc. D'accord ? Et donc là, on voit bien qu'on reprend la clé que je vous ai donnée en début de cours qui est, je vais d'abord, quand j'envoie un message, je vais d'abord sur la classe, puis je suis l'héritage. Maintenant, jusque-là, vous pouvez dire, bon ben ok, j'ai compris. Maintenant, les questions qui nous intéressent, mais c'est object class, elle est instance de qui ? C'est vrai, ça, quoi ? Et qui c'est la super classe de object class ? Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va marcher quand j'envoie un message à une métaclasse ? Et est-ce que ça va marcher quand j'envoie un message au truc qu'il y aura ici ? Ce sont les questions qu'on va voir maintenant. Donc, ce que le système dit, il dit, chaque métaclasse hérite de classe ou jusqu'à behavior, on va dire. Donc, regardons ça. Donc, on répond à la première question. Object class, c'est une classe, donc elle hérite de classe. Classe hérite de classe description et behavior. Donc, en fait, dans Faro, si on regarde par rapport à certains autres systèmes, comme les systèmes LISP, ils n'ont qu'une seule classe pour behavior, class description. Dans Faro, c'est découpé parce qu'il y a de la réutilisation. Vous allez voir que métaclasse va se brancher sous class description et donc on va réutiliser class description dans deux cas de figure. Et ce qu'on voit, c'est que behavior, qui est l'essence de ce que c'est qu'une classe, va pointer, va irriter d'objets. Donc là, par exemple, quand je vais envoyer un message ici, il va se balader comme ça jusque là. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il va au niveau classe, puis il suit l'arbre d'héritage. Donc, la question de savoir où est-ce que new est défini, bien, new, la méthode qui crée des instances, elle est définie dans behavior. Donc, quand j'envoie le message new à Order Road Collection, qu'est-ce qui se passe ? Je cherche dans la classe, première étape, est-ce que new est redéfini ? Donc, imaginons que new ne soit pas redéfini dans l'héritage. Je vais parcourir toutes les sous-classes, toutes les super-classes, pardon, et je vais arriver sur new. Et vous vous rappelez que le lookup, c'est quoi ? C'est chercher une méthode et l'appliquer sur le receveur. Et donc, je vais trouver la méthode new, que je vais appliquer sur qui ? Sur le receveur, qui est la classe Order Road Collection. Et ça va me créer une nouvelle petite instance de Order Road Collection, qu'on va appeler, je ne sais pas, moi, celle-là, l'aura 3-4, par exemple. D'accord ? Et encore une fois, vous voyez la clé que je vous ai expliquée au début du cours. C'est toujours la même chose, quand j'envoie un message, je charge dans la classe du receveur et je suis l'arbre d'héritage. Donc, si on regarde, là, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais finalement, qu'est-ce que c'est que behavior ? Behavior, c'est l'essence de ce que c'est qu'un objet qui peut avoir des instances. Un objet qui peut avoir des instances, en particulier, il doit avoir un lien de super-classes, un dictionnaire de méthode et une description des instances, qu'on appelle souvent un format. Et puis, vous pouvez regarder dans la classe, j'ai pris quelques-unes des méthodes, vous avez new, basic new, new colonne, basic new. Alors, la différence entre new et basic new, ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais faire de redéfinition de basic new. Ça, on l'a dit lors du cours sur les méthodes, il ne faut jamais, en pharo, redéfinir une méthode qui commence par basic, parce que sinon, vous ne pourriez plus accéder à la méthode, à la méthode originale. Donc, il y a d'autres, vous voyez, on peut accéder à toutes les méthodes compilées, ce genre de choses. Donc, ça, je vous laisse regarder. Mais behavior, c'est l'essence de ce que c'est qu'une classe. Classe description, qu'est-ce que c'est ? C'est une super-classe abstraite qui va être partagée entre classe et métaclasse et qui ajoute des fonctionnalités à behavior comme la gestion du nom des variables d'instance, parce qu'une classe, a priori, n'a pas besoin d'être faite pour un humain pour être exécutée. Là, class description va ajouter ce genre de choses, la catégorisation des méthodes. Les méthodes, c'est ce que vous avez dans le browser. Quand vous avez le browser avec les protocoles, on va dire que cette méthode-là, elle est stockée dans le protocol printing, par exemple. La notion de nom aussi, la gestion des changements et le fait que quand vous faites un changement, il est enregistré dans un fichier, etc. Donc, après, il faut regarder ce qu'il y a dedans, ce n'est pas très intéressant. Mais cette décomposition, elle est faite parce qu'il y a réutilisation par ces deux sous-classes. Donc, classe, c'est la classe qui va représenter les classes qu'on manipule dans Faro. Vous avez, par exemple, la gestion des variables partagées qui sont des classes var. Vous avez une meilleure façon de nommer et de compiler des choses. Donc, encore une fois, vous pouvez regarder dans le code. Donc, les classes sont des instances de métaclasse, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Alors, quand j'ai dit que Object était instance d'une classe qui s'appelle ObjectClass, et que OrderOrdCollection était une instance de OrderCollectionClass, ça marche aussi sur Class, ClassDescription et Behavior. Il n'y a pas de raison. Donc, Class est une instance de ClassClass. Description, la ClassDescription est une instance de la ClassDescriptionClass. Et Behavior est une instance de la ClassBehaviorClass. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on avait l'héritage. Que si j'ai une relation d'héritage entre OrderOrdCollection et Object, je dois avoir la même relation d'héritage entre OrderOrdCollectionClass et ObjectClass. Donc, je vais retrouver ce que j'ai mis en gras sur les transparents. Je vais retrouver cet héritage. Et donc, BehaviorClass hérite de ObjectClass. Donc, l'avant-dernier point, chaque MetaClass est une instance d'une MetaClass. Parce que la question qui se pose, c'est, ok, c'est très bien. De qui est instance OrderOrdCollectionClass ? Parce que c'est un objet. Parce que tout est objet dans le pharo. Donc, OrderOrdCollectionClass est instance de la classe MetaClass. ObjectClass est instance de MetaClass. ClassClass est instance de MetaClass. ClassDescription, Class est instance de MetaClass. Donc, toutes les MetaClasses du système sont instances de MetaClass. Et maintenant, MetaClass, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle hérite de ClassDescription. Parce qu'elle va dire, moi, je suis une classe un peu particulière. J'ai qu'une seule instance, en fait. Et vous ne pouvez pas donner mon nom, parce que mon nom, il est défini par le nom de mon instance. Ce qui est un peu barbare, mais c'est comme ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est que OrderOrdCollection est instance de OrderOrdCollectionClass. Et que OrderOrdCollectionClass a comme nom celui de son instance. Donc, chaque MetaClass est instance de MetaClass. Donc, en fait, si on regarde dans le code, MetaClass, sa principale responsabilité et existence, c'est de créer, d'initialiser une unique instance d'elle-même. Donc, il nous reste une seule question, maintenant, à laquelle on doit répondre. Mais c'est de qui est instance la MetaClass ? La MetaClass, elle est instance, parce que c'est une classe, comme OrderOrdCollection, c'est la même chose. Elle est instance de la classe MetaClassClass. Et si on regarde, MetaClass hérite de classeDescription, donc MetaClassClass hérite de classeDescriptionClass. De la même manière que j'avais OrderOrdCollectionClass hérite de ObjectClass, car OrderOrdCollection hérite de Object. Donc, ce qu'on voit, c'est que MetaClass est instance de MetaClassClass, de la même manière que OrderOrdCollection était instance de OrderOrdCollectionClass. Et maintenant, MetaClassClass, elle, est instance de MetaClass, de la même manière que ClassClassObjectClass et OrderOrdCollectionClass sont instance de MetaClass. Ça fait un peu bizarre de voir ce petit noyau, mais c'est normal, c'est cohérent avec l'ensemble de la chose. Et effectivement, vous n'en avez pas besoin pour programmer en pharo, donc vous pouvez l'oublier. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est que la clé que je vous ai donnée en début de cours, elle fonctionne parfaitement dedans. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous envoyez un message à un objet, on va regarder sa classe et parcourir l'arbre d'héritage. Et là, j'aimerais faire quelques exemples avec vous. Commençons par le début. J'envoie un message à cette instance-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Je viens sur Object. Si j'envoie un message à la classe, je vais aller sur la MetaClass et je vais remonter l'arbre d'héritage. Comme ça. Si j'envoie un message à une MetaClass, où est-ce que je dois chercher ? Dans MetaClass, puisque ma MetaClass hors de route collection class est instance de MetaClass. Donc, je vais chercher comme ça. Je vais suivre le lien d'instantiation. Je vais remonter ici et boum. Là, c'est par exemple si j'ai un message qui n'est pas compris ou si j'ai une méthode qui n'est que définie sur Object, c'est le chemin qui le fait. Maintenant, si j'envoie un message sur MetaClass elle-même, j'envoie un message sur MetaClass. Où est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher sur MetaClass class d'abord, puis je remonte l'arbre d'héritage. Donc, là, ici, voilà, je ne voyais plus. Et celui-là, c'est le plus compliqué. De la même manière, si j'envoie un message sur MetaClass, celui-là, il est plus simple. Si j'envoie un message sur MetaClass class, c'est la même chose qu'envoyer un message sur order route collection class. Où est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher dans l'instance de MetaClass class, qui est MetaClass, et donc, je vais chercher, je vais faire exactement le même parcours que order route collection class, je vais suivre ce chemin-là. Ce que je voulais vous montrer avec ce graphe, c'est qu'il est complètement cohérent, en fait. Vous ne pouvez pas avoir un graphe incohérent. Pourquoi ? Parce que la machine virtuelle ne fait qu'une seule chose. Quand vous envoyez un message à un objet, cherche dans la classe de l'objet et remonte l'arbre d'héritage. Et ce graphe qui, en fait, paraît complet, est complètement uniforme par rapport à ça. est cohérent. Donc ça, c'est ça que je trouvais un petit peu excitant, parce que moi, je me suis posé les questions et je trouvais ça vraiment sympa. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir ? Que les classes ont des objets, qu'elles peuvent recevoir des messages, que le processus est exactement le même que pour n'importe quel objet. Alors après, bien sûr, avec un petit peu la complexité qu'on a des MetaClasses qui ont une instance unique et qui ne sont pas nommées explicitement. Mais ça, vous n'en avez pas besoin pour programmer en pharo.